Bonsoir à tous Trois petits polissons Oh, que se passe-t-il ce matin dans la maison sous le vieux poignet ? Il y règne une grande effervescence Martine est très en retard car le coucou ne l'a pas réveillée Avec l'aide de Myrtille, la petite chatte, elle s'habille en toute hâte Comme tous les samedis, elle doit aller chez M. Troll, le lutin Là, elle prépare des gâteaux, des sablés, des madeleines Et du sirop de framboise pour le bal des fées Vêtue de son grand manteau fourré, elle se dépêche dans la neige Mais de petits yeux sournois l'observent Pourquoi ne nous as-tu pas réveillés ce matin ? demande Myrtille au coucou Une voix mardine partie D'un ton boudeur, l'oiseau lui répond Je ne vous réveillerai plus Jusqu'à ce que vous ne laissiez me décourdir les ailes chaque matin dans la forêt J'ai besoin d'air pur et d'exercice Myrtille éclate de rire C'est d'accord, cela te fera le plus grand bien Et depuis ce jour, le coucou réveille les deux amis toujours à l'heure Avant de partir dans la forêt Recueillir les potins du voisinage Non loin du vieux pommier Vivent trois vilains rats Noireaux, Grisaux et Bruneaux Un jour, lors de sa promenade matinale Le coucou apprend des choses inquiétantes à leur sujet Ils sont en train de préparer un mauvais coup Et Martine en serait la victime Après la fête des fées Dame Lapin reprend toujours les restes des succulents gâteaux Et ses trois garnements comptent la dévaliser Mais Myrtille et le coucou les surveillent de près Il les voit remplir un parapluie avec de la neige fraîche Et l'accrocher aux branches d'un sapin Les rats ont bientôt fini leur vilaine besogne Dès qu'ils sont partis Myrtille et son coucou grimpe se cacher dans le sapin Il fait maintenant nuit Les rats sont de retour Juste à temps pour voir Martine arriver sur le sentier Les méchants se cachent vite derrière le tronc La corde à la main Prêt à basculer la neige sur la pauvre Lapine Soudain, le coucou se met à chanter juste au-dessus d'eux Il crie à du tête Coucou, coucou, coucou Et les gars, ce sale oiseau va nous trahir Il faut absolument le faire taire Chuchote noir Et comme ils s'élancent derrière le coucou Myrtille fait s'écrouler toute la neige sur eux Une semaine plus tard Le coucou revient une fois encore avec de mauvaises nouvelles Ces vilains rats ont façonné une boule de neige géante Dit-il à Myrtille Cette nuit, il compte la faire rouler sur notre amie Martine Et lui voler son sac à provision lorsqu'elle sera coincée dessous Seigneur, crie Myrtille Nous devons agir Le soir, la petite chatte chaudement vêtue S'est cachée à proximité de l'énorme boule de neige Elle entend les rats discuter Et rire du mauvais tour qu'ils vont jouer Ah, mais cela ne se passera pas comme ils l'ont prévu Pense-t-elle Soudain, les trois vilains aperçoivent l'éclat d'une lampe Tout dans le lointain C'est Martine qui arrive Vite Ils se cachent derrière leur boule gigantesque Prêts à accomplir leur forfait Mais le coucou est plus malin Posé au sommet de la boule Il se met de nouveau à chanter de tout son cœur Coucou, coucou, coucou Alors que les ratons furieux courent derrière l'oiseau Myrtille sort de sa cachette Et pousse vigoureusement l'énorme boule de neige Celle-ci roule le long de la pente Et emporte avec elle Noireau, Grisot et Bruneau Quelle surprise pour Martine de voir une boule de neige géante pleine de rats Le samedi suivant, Noireau prépare un nouveau plan Ses deux compères sont loin d'être enthousiastes Ils jugent qu'ils ont déjà pris assez de coups Finalement, ils se laissent convaincre Cette fois, ça ne peut pas rater Heureusement, le coucou veille Myrtille, dit-il J'ai appris que les trois gredins préparent une nouvelle attaque en luge Ils glisseront à toute vitesse du haut d'une colline Et lorsqu'ils passeront à côté de Martine Hop, ils lui arracheront son sac Nous ne les laisserons pas faire, dit la petite chatte Myrtille grimpe sur la colline et trouve la luge Vite, elle l'attache à un arbre avec une longue corde La nuit tombée, les rats s'élancent sur leur luge en apercevant Martine Une fois à mi-pente, la luge s'arrête nette Mais pas les rats Ils sont éjectés de leur véhicule dans un grand vol plané Plouf, les trois malandrins voient leur chute se terminer dans un étang dont l'eau est glacée en cette saison Trempés et frigorifiés, les rats sortent tant bien que mal de la mare Pourquoi donc essayez-vous de me dévaliser ? Leur demande Martine sur un ton sévère Nous avons faim, nous n'avons plus rien à manger Répondent-ils en lui montrant leur ventre creux La dame Lapin se radoucit, elle ouvre son sac et leur donne une grande miche de pain groustillant Un fromage entier et un gros gâteau au chocolat Les trois gardements filent les bras chargés après l'avoir chaleureusement remercié Plus tard, Rassasié, Grisot et Bruneau en veulent beaucoup à Noirou Tu nous as entraînés dans toutes ces aventures pour rien, lui disent-ils Il suffisait de demander gentiment à Martine Je sais, répond Noirou Mais cela n'aurait pas été aussi amusant, ne trouvez-vous pas ? J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada